Le prince William Eckler, son oncle ne fera plus jamais partie de la monarchie britannique. Accusé d'agression sexuelle sur mineurs, le prince Nedrew a été déchu de ses titres il y a quelques mois. Et s'il nourrit toujours l'espoir de pouvoir devenir un membre actif de la famille royale britannique, ce n'est pas du tout la vice du futur roi. Il n'y a aucune chance qu'il revienne, la famille ne le laissera jamais arriver, a déclaré une source au Time. Selon le journal, un ami du prince William a déclaré que le duc de Cambridge, en particulier, n'était pas fan de son oncle Henry. Pour l'époux de Kate Middleton, le prince Nedrew représente un risque et une menace pour la monarchie, toute suggestion d'un manque de gratitude envers l'institution et tout ce qui pourrait amener le public à penser que les membres de la famille royale ne sont pas reconnaissants de leur position. Il pense que si est-il dangereux. Pourtant, le prince Nedrew espère toujours. Et les dernières nouvelles ne vont pas le faire changer Davis. Dimanche 10 octobre, la police britannique a en effet annoncé qu'il ne faisait plus l'objet d'enquêtes. Les officiers des services de la police métropolitaine ont analysé un document publié en août 2021 dans le cadre d'une procédure civile aux Etats-Unis, explique la police. Cette analyse est désormais terminée et nous n'engageons aucune autre action. Les autorités ont assuré qu'elles continuent de coopérer avec les services, notamment américains, qui continuent d'enquêter sur différents aspects de l'affaire Epstein. Il y a quelques semaines, Virginia Giuffre avait porté plainte devant le tribunal de Manhattan, aux Etats-Unis contre le prince Nedrew, l'un des hommes puissants à qui elle a été remise dans un but sexuel. Les faits se seraient produits entre 2000 et 2002. Le prince Nedrew, son avocat payé par Elisabeth II selon sa plainte, le prince Nedrew aurait abusé d'elle à trois reprises, à Londres chez Ghislaine Maxwell, la petite amie de Jeffrey Epstein, et dans les propriétés de Jeffrey Epstein à New York et dans les îles Vierges. Par le passé, celle-ci avait témoigné de nombreuses fois à l'encontre du prince Nedrew, assurant avoir eu des rapports sexuels avec lui à plusieurs reprises lorsqu'elle était mineure, ce que ce dernier a toujours nié. Si la police anglaise a arrêté ses investigations, le prince Nedrew va devoir répondre aux questions de la justice américaine. Comme le révèle le point, pour se défendre le duc d'York a décidé d'engager un célèbre avocat. Rémunéré par Elisabeth II puisque le père d'Eugénie et Béatrice est ruinée. Après avoir longtemps joué au chai à la souris, il a finalement accepté les documents juridiques et a jusqu'au 29 octobre pour y répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada